Bonjour, bonjour ! Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, la question que je te pose, c'est est-ce que la sexualité, c'est quelque chose dont tu peux facilement te passer? Puis là, je ne parle pas de libido, mais du fait de prétendre que la sexualité, ce n'est pas important pour toi, que c'est quelque chose que tu peux facilement te passer. Parce que faire ce genre d'affirmation-là, c'est renier une partie de soi. Pourquoi? C'est fuir pour se protéger d'un inconfort qui ne te convient pas. C'est réactionnel. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on n'aime pas certains aspects de notre sexualité, en tout cas de nos expériences sexuelles jusqu'à présent, puis on en conclut que ce n'est pas pour nous. que c'est même quelque chose de désagréable, qu'on préfère s'en passer plutôt que de vivre ça. La sexualité, c'est tout aussi important à ton équilibre en tant qu'être humain que de se sentir en sécurité, de se sentir aimé, apprécié. Elle contribue à maintenir une connexion avec ton intimité, tes sens, ton plaisir, mais ça permet aussi de libérer les tensions, de partager des instants de tendresse, de sensualité, d'amour et de connexion avec l'autre, tout comme avec toi-même. Cependant, ce qu'on a fait de la sexualité aujourd'hui, c'est vraiment très loin de qui nous sommes et ça ne répond pas à ce besoin-là. Ça fait qu'on entend de plus en plus ce genre de commentaires. Moi, je n'ai pas besoin de ça, la sexualité dans ma vie. On préfère se priver de sexualité que de vivre en totale incohérence avec nos sens et notre corps. Ça fait que c'est une façon de se protéger, de ne pas arriver à se respecter dans nos besoins, afin de se conformer à ce qu'on pense, à ce qu'on croit devoir faire ou subir comme sexualité. Bien, c'est maintenant le temps de se responsabiliser, de reprendre ce pouvoir-là sur nous-mêmes, qu'on a de se reconnecter à qui nous sommes et à nos réels besoins. C'est le temps de faire la paix avec notre corps, avec nos sens, avec notre plaisir. C'est pour ça que, pour y arriver, je te propose divers exercices. Moi, j'appelle ça des expériences, parce que c'est à mettre en application. Il faut le vivre. Il faut le vivre par nos sens. Et ça, on fait ça à travers le programme « Monter au septième ciel » en différentes étapes. C'est une occasion, mais vraiment, vraiment extraordinaire de enfin faire la paix avec notre sexualité. Demain, je vais vous demander est-ce que ça t'arrive de faire l'amour même si tu n'en as pas vraiment envie? En attendant, je vous invite à visionner la vidéo de présentation, le webinaire pour en savoir davantage sur le programme « Monter au septième ciel ». Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye! Sous-titrage ST' 501